Pour Suzanne Leclerc, l'installation de cette climatisation arrive à point nommé pour supporter l'épisode de canicule. Depuis ce week-end, le téléphone de ce chef d'entreprise est en surchauffe. De nombreux clients veulent installer un climatiseur. Mais il faudra prendre son mal en patience. C'est directement lié à la météo. Donc notre planning ici, on est plein pour les trois semaines à venir. Les températures montent, le téléphone s'en va. Une semaine bien chargée pour toute l'équipe. Cette année, beaucoup de clients ont été prévoyants après les chaleurs de l'été dernier. Une fois que la chaleur est rentrée, il n'y a plus aucun moyen d'arriver à la faire sortir en ventilant, en faisant quoi que ce soit. Donc le seul moyen, c'est de faire rentrer de l'air frais. Des épisodes de canicule de plus en plus fréquents. Une aubaine pour les entreprises du secteur. La canicule est de plus en plus présente. Donc effectivement, le marché s'est amélioré de 17% au niveau national. Et pour nous, nous connaissons une progression de 20% tous les ans sur la climatisation. Mais la climatisation reste une installation énergivore et polluante. Selon l'Agence nationale de l'énergie, les émissions de CO2 liées à la clim devraient doubler d'ici à 2050.